Milena, Gaëlle, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Aurora, bonjour Milena. Donc là oui, maintenant que l'enregistrement démarre, on va pouvoir Gaëlle te laisser la parole et nous présenter cette situation qu'on mentionnait il y a un instant encore. D'accord. Bah écoute, moi je souffre vraiment le martyr parce que mon plus gros problème c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de corps éthérique. J'ai l'impression que tout ce qui se passe sur mon corps éthérique, je le ressens dans mon corps physique. Alors moi je pense que je n'ai pas de protection mais c'est quand même assez douloureux, assez pénible parce que je suis tout le temps parasité, j'ai toujours des choses désagréables qui m'arrivent. Voilà, là cette nuit j'étais debout parce que j'avais très mal aux dents. Et puis j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui rentraient dans mon vagin, enfin c'est vraiment très pénible. Alors attends, juste comme ça pour vraiment que je puisse sentir tout comme toi cette situation, tu dis que ce que vit ton corps éthérique, immédiatement ton corps physique est capable de le ressentir ? Oui, complètement. Depuis que j'ai commencé mes études de bioénergéticienne, donc ça fait trois ans que je vis un calvaire. Avant ça ? Avant ça j'avais des ressentis, je voyais des choses mais c'était beaucoup plus, enfin ça ne me pénétrait pas autant dans le sens où ça ne m'affectait pas. Je voyais, je ressentais des frôlements mais ça s'arrêtait là. Là, maintenant je ressens tout et de différentes façons, je peux faire la distinction entre les énergies même qui me pénètrent parce qu'il y en a, je sens que c'est flasque ou c'est… Voilà, là je me suis fait inséminer par des extraterrestres et je sentais l'embryon qui communiquait avec moi, quoi. Qui m'envoyait des, voilà, des émotions. Donc, c'est vraiment très, très, très pénible et puis moi je suis fatiguée et ça me fatigue parce que c'est mon corps physique qui… J'ai des maux, alors il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un an j'ai été voir un chaman parce qu'en fin de compte, c'est ce que je t'avais dit Aurore, c'est que mon père il a fait de la magie noire sur moi quand j'étais petite. Et donc, j'ai toujours vu plus ou moins des choses bizarres et tout ça et des trucs. Mais depuis que j'ai fait mon stage de bioénergéticienne, ça a été pire parce qu'alors, j'avais l'impression, il mettait des coques dans mon dos, il s'installait, on me violait toute la journée, toute la nuit. Enfin, je devenais folle parce que je me déconnectais beaucoup de moi-même. On parle de viol sur le plan physique ? Alors, sur moi, je parle du viol sur le plan éthérique, mais sauf que moi, j'ai eu des séquelles sur le plan physique. Donc, tu veux dire que ton père pratiquait des travaux occultes sur ta personne et dès enfant, tu as commencé à sentir ces agressions de type sexuel sur ton corps éthérique ? Oui, des choses bizarres où je me faisais agresser sexuellement aussi. Enfin, voilà, dans le physique. Donc, oui, complètement. Et donc, j'ai été voir un chaman au Canary et moi, j'ai un beau potentiel de santé, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez jamais malade, enfin, jamais rien. Je suis solide. Et depuis que j'étais au Canary, j'ai mal aux dents depuis un an sans que ça s'arrête. J'ai eu deux rages de dents. Le dentiste, il ne sait plus quoi faire. Le stomatologue ne sait plus quoi faire. Enfin, puisqu'on ne trouve pas ce que j'ai, c'est diffus. Mais j'ai mal tout le temps et ça m'empêche de dormir, ça me décale. Enfin, c'est douloureux, les dents. Et depuis que je suis revenue des Canaries, je suis tout le temps malade. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre un symptôme, un nom de maladie sur tous les mots que j'ai parce que je vais avoir ma loto. Après, j'ai des migraines, mais j'ai beaucoup de migraines. Donc déjà, je suis migraineuse à la base. Mais là, ce qui change, c'est que j'ai l'impression que quand ça m'arrive la nuit, j'ouvre les yeux, c'est comme si j'avais un projecteur devant moi. C'est-à-dire que c'est que je ferme les yeux ou que j'ouvre les yeux, je suis en plein jour, en pleine nuit. Et alors, j'ai des maux de tête après pendant trois jours. Après, je sais qu'on me manipule ou je ne sais pas ce qu'ils font parce que j'ai des saignements pendant trois jours derrière où j'ai mal au ventre, où je suis fatiguée, où je suis à l'ouest. Alors bon, il m'arrive après dans la vie, ce n'est pas toujours facile. Alors ça, c'était sur... parce que c'est important, parce que je suis tout le temps malade et j'en peux plus. Mon corps, je n'ai pas le temps de me régénérer tellement je suis fatiguée. Et j'en peux plus à ce niveau-là. Après, au niveau éthérique, j'ai toujours des sifflements. Donc voilà, cette nuit, j'avais des sifflements avec ces maux de dents qui... Je ne peux rien faire. Enfin, ça ne sert à rien que je prenne des médicaments parce que je sais que ça ne va rien me faire. Là, il y a une semaine, je me suis réveillée en pleine nuit. J'étais en train de m'étouffer parce que j'avais l'impression d'avoir au moins une dizaine d'entités sur moi. Donc voilà, quand j'ai pris le rendez-vous avec toi, ils sont venus me torturer. J'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui m'écartait les cuisses toute la nuit et où on m'a matraqué. J'avais mal aux ventes, mal aux vagins, mal aux ovaires. Enfin, c'était horrible. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression, j'en ai marre d'être un... Moi, je dis que je suis un hall de gare parce que je sens que ce n'est pas toujours les mêmes énergies. Alors, j'ai peut-être des désincarnés qui sont là tout le temps avec moi, mais j'ai l'impression que j'ai d'autres entités qui rentrent et qui sortent et qui sont différentes. Alors oui, j'ai un gros problème avec tout ce qui se passe en bas de la sphère, parce que j'ai mal aux vagins, je suis attaquée tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrête de méditer, c'est ce que je te disais, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que des fois, ils me font pipi dessus. La dernière fois que j'ai médité, j'ai l'impression qu'on m'a éjaculé dans les mains. Donc, je ne fais plus rien. J'ai lâché prise parce que plus je me bats, plus je souffre. Alors maintenant, j'essaye d'être linéaire, tu vois, pour ne pas leur donner de matière à me faire du mal. Ça signifie que tous ces travaux énergétiques, tu as abandonné pour le moment leur pratique ? Oui, parce que j'en peux plus. C'est moi qui souffre. C'est moi qui, je suis très, en tant que bioénergéticienne, j'ai des moyens aussi de les repousser. Tu sais, j'ai des codes, j'ai des choses à faire. Bon, la seule chose que je fais encore, tu vois, cette nuit, c'est que je me badigeonne. Je fais des préparations avec des huiles essentielles, de sauge, de clous de girofle. Donc, je me badigeonne partout et ils n'aiment pas ça. Donc, ça me laisse un moment de répit, mais c'est la seule chose que je fais. J'ai tout abandonné. Ça me fait mal au cœur parce que ça ne me correspond pas. Mais je n'ai pas, enfin, je suis obligée d'être, j'essaye d'être linéaire parce qu'ils me mettent en colère. Enfin, j'en ai marre, tu vois, d'être tout le temps mal. J'en ai ras-le-bol et je deviens vide, coléreuse. J'ai envie de me venger un peu, j'en peux plus. Donc, voilà. Donc, bon, j'ai eu, alors, juste avant notre rendez-vous, j'ai été inséminé. Alors, j'ai eu l'impression d'avoir un oeuf. On m'a mis un oeuf, mais qu'ils ont retiré rapidement. Voilà. J'ai l'impression que mon corps, il est coupé dans le sens de la longueur parce que je ne ressens pas la même chose du côté gauche et droit. Je vois le côté gauche noir et le côté droit plus lumineux. J'ai l'impression que j'ai quelque chose au pied qui me dérange beaucoup. J'ai l'impression que mes gros orteils, ce sont des entrées, des portes, des portes pour les entités. Donc, voilà. Ce qui fait que je n'ai pas d'ancrage. J'ai toujours froid aux pieds. J'ai l'impression d'avoir des chaussettes éthériques, alors qu'elles sont plus ou moins hautes, suivant les saisons ou suivant ce qu'elles font. Là, j'ai l'impression d'avoir des plaques sous les pieds parce que ça me gratte. Et j'ai toujours froid aux pieds le soir. Et la nuit, quand ils viennent, j'ai les pieds bouillants. C'est-à-dire que je suis en surchauffe. Alors que j'ai déjà fait une séance d'hypnose et j'avais dit que j'avais fait un rêve où je me retrouvais dans un vaisseau d'extraterrestres. Et on a été voir. Tu dis que durant cette séance d'hypnose, d'abord, qui est entrée ? C'est toi qui es entrée en hypnose ? Non. 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 Il y a un canal. Ça signifie que quand toi, tu fais les essais d'induction, Gaëlle, tu n'as aucune image, aucune sensation ? Si, j'ai des sensations, mais j'ai plutôt l'impression qu'on me bloque. Parce que moi, quand j'ai fait le test d'induction, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais une main qui était sur mon troisième œil. Donc après, parce que je sais que je ressens des choses, mais je vois des choses puisque dans les stages de bioénergétique, je ne me trompe pas quand je vois des objets éthériques sur quelqu'un et tout ça, je ne me trompe pas. Mais là, pour ta session, non, j'ai senti que j'étais complètement bloquée et je n'ai rien vu du tout et ça m'a étonné même. Quand tu parles de ces méditations durant lesquelles tu sens ces agressions type sexuelle, on parle encore de sensations ou on parle d'images ? C'est-à-dire que tu les vois venir t'agresser ? Alors, j'ai les deux. C'est-à-dire que si tu veux, ce que je vois dans mes méditations, c'est que j'ai les deux. Parce que je vais voir toujours des trucs gores. Alors, j'arrête de méditer parce qu'ils vont me montrer des guerres, des suicides, des viols. Alors que je ne médite pas pour ça. Et je vois des personnes avec la moitié du visage ou qu'ils sont complètement... Alors, dans ma méditation, je refais un travail pour inverser... Milena, tu racontes le mot ? Elle est partie. Pour inverser le processus, mais bon, je suis tout le temps en train de me battre dans mes méditations. Je ne trouve pas ça normal. Ok. Ce que je ressens, ce n'est pas bien. Ce qu'on va faire, Gaël, c'est qu'on va essayer de démarrer, d'accord, sans trop perdre de temps. Oui, d'accord. Ok. Donc, on a saisi un peu l'urgence de la situation. Donc, on va y aller. Par contre, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler maintenant. Il y a quelques semaines, récemment, j'ai publié un post sur les réseaux sociaux, d'accord, pour avertir le public qu'on propose un nouveau mode d'entrée en hypnose qu'on appelle co-télépathique. Ça signifie que le client entre en hypnose avec le support télépathique. D'accord. Je ne l'ai pas vu. Alors, il n'est pas nécessaire réellement que le client puisse voir de la même façon qu'un support puisse voir. Même s'il nous fait part de ses ressentis, de ses sensations, les yeux fermés, ça l'encourage quelque part à vivre la session de façon plus intense. Et ça peut aussi augmenter, pourquoi pas, sa capacité de visualisation. Donc, la question que je te pose, c'est si tu souhaites faire cette entrée en hypnose avec Milena aujourd'hui. Oui, avec plaisir, je ne sais pas. Oui. OK. Alors, je te coupe juste, je voudrais revenir sur des plans physiques qui sont vraiment très pénibles pour moi. Alors, ce que tu fais, c'est que tu les listes comme ça assez rapidement. Voilà. Et Milena, pendant ce temps-là, surtout Milena, si je dois préparer une induction type longue avec Gaël, maintiens-toi bien en surface. OK ? Gaël, je t'écoute. Voilà. Alors, juste parce que j'ai vraiment des problèmes au niveau de reconnaissance. On ne me reconnaît pas. Je ne suis pas reconnue professionnellement, ni par ma famille, ni par les amis, tout ça. Et ça me blesse encore aujourd'hui puisque j'ai ma famille, ça me blesse. Donc, ça, c'est important. Pourquoi je ne suis pas reconnue ? Pourquoi on ne me voit pas ? Pourquoi on ne veut pas m'entendre, m'écouter ? Enfin, voilà. Ça, c'est important. J'ai aussi des gros problèmes financiers. Je n'arrive pas à rentrer dans cette matrice financière. Dès que je rentre, j'ai des soucis. On me prend de l'argent, je me fais voler. Enfin, et puis, c'est toujours moi le dindon de la farce. Donc, pourquoi je ne peux pas gagner d'argent par moi-même ? Pourquoi je n'ai pas accès à cette source ? Donc, ça, c'est… Voilà. Et puis, ma vie, elle a toujours été faite d'épreuve dans le sens où je suis une battante. Je fais plein de choses. J'ai essayé de monter plein de choses et jamais rien n'a marché. Et quand je trouve un travail, je me fais virer. Mais pour des choses… Mais complètement incongrues. C'est-à-dire que ce n'est pas moi la responsable. Je n'ai pas fait de fautes ni rien. Donc, ça, c'est vraiment… Et puis, j'ai développé des dépendances parce que, si tu veux, vu que je n'arrive pas à dormir, je m'aide à plomber mon sommeil. Donc, j'ai une addiction au cannabis et à l'herbe et puis un peu au vin. Mais c'est pour… Enfin, moi, je le marque comme ça. C'est-à-dire que je ne fume pas de la journée. Je ne fais rien la journée. Mais le soir, j'ai besoin de plomber mon… Enfin, me plomber pour pouvoir dormir. Voilà, c'est tout. Après, le reste, ça viendra. Et puis, si on peut faire un tour dans ma maison… Parce que je vois tout le temps… Je passe mon temps à nettoyer ma maison. J'ai mis des menhirs dans ma maison, dans mon jardin et je vois toujours des trucs. Donc, voilà. Ça, c'est faire un tour. Et puis, demander à mes filles… Parce que Manon, j'ai deux filles. Il y en a une qui est plus hermétique. Mais Manon est très comme moi et donc est très souvent malade. En plus, elle habite en ville et tout ça. Donc, si on pouvait les appeler et ma maman… Parce que j'ai plein de soucis avec ma maman… Pour qu'elle puisse voir ce qui s'est passé. Voilà. C'est tout. C'est le plus important. Après, le reste, ce n'est pas grave. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir si là, tu es assise sur quelque chose de confortable ou d'inconfortable. Je suis assise sur une chaise. Ça va. Mais quand je médite, je médite souvent comme ça. D'accord. Tu ne veux pas prendre un sofa ou une assise plus confortable ? Non. Oui, parce que j'ai besoin d'avoir le dos droit. Ok. Bien. Bien. Alors, faisons ainsi. Toi, Mélina, tu te maintiens bien en surface. Je sais que tu es déjà connectée. Bien. Donc, Gaël, tu vas simplement fermer tes yeux. Hum. Bien. Tu vas prendre une profonde inspiration. Très profonde. Et tu expires une fois encore. Et cette fois, en oxygénant chaque cellule de ton corps. Et tu expires par la bouche tout aussi profondément. Je vais compter simplement de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et t'enfoncer à chaque chiffre prononcé. Et tu vas faire, c'est te détendre et t'enfoncer à chaque fois. Et tu vas te détendre et t'enfoncer à chaque fois. Et tu vas faire, c'est te détendre et t'enfoncer à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 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 Comme si j'étais dans une bulle. Bien. Alors tu vas passer un message. Un message de ma part à celui qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu vas lui dire qu'il est déjà détecté. Et tu vas lui dire que son temps est compté. Et tu vas surtout lui dire de cesser d'agresser Milena. Parce que je lui ferai payer dix fois chaque coup l'en sévère elle. Dix fois. Maintenant je repars avec Milena. S'il se passe quelque chose. Si tu ressens quelque chose Gaël, tu m'en fais part. D'accord ? Nous allons former un bon travail à toi. Ensemble. D'accord ? D'accord. Bien. Milena, reconnecte-toi à Gaël. Hum. Bien. Dis-moi si ce désincarné s'adresse à toi. Est-ce qu'il te parle ? Il en parle non. Mais je ne peux pas m'approcher. Puisqu'il veut me donner un coup de main. C'était comme un boxeur. Il était mort pendant un match. Bien. Parle-moi maintenant, à part la présence de ce désincarné, ce que tu peux voir dans le corps de Gaël. Elle s'en... Elle n'était plus. Bien. Je t'écoute. Il y a une plaque ici qui couvre le ventre, les plaques d'un métal. Et cette plaque couvre un liquide noir qui remplit son ventre. Aussi, dans ce liquide noir, il y a quelque chose qui bouge, qui ressemble un peu à un petit requin. Et l'autre plaque est derrière, dans sa tête collée. Et il y a toujours comme un soleil artificiel. Il y a une radiation. Il y a toujours une lumière forte, blanche. Ce soleil, c'est ce qu'elle mentionne, c'est cette lumière qu'elle mentionne présente de jour comme de nuit ? C'est pourquoi elle ne peut pas dormir, parce qu'il y a toujours cette radiation. Sauf que moi, je le vois derrière elle. Et ça traverse, ça entre par cette plaque derrière sa tête. Et comme traverse par cette plaque... Et là, ça signifie que ce soleil est toujours en état d'allumage ? C'est comme une lampe, toujours allumée. Bien, une seconde. Je ne peux pas le regarder, parce que ça m'aveugle. Bien, une seconde, Mélina. Gaël, cette lumière, en ce moment même, est-ce que tu la sens ? Est-ce que tu la vois ? Oui, mais je la vois... C'est ce que je te disais, c'est peut-être ça ce que je ressens, du côté droit plutôt. En haut, du côté droit. Et qui me parcourt, alors que je vois mon côté gauche plus sombre. Bien. Mélina, tu vois ce contraste dans le corps de Gaël ? Non, je pense que le filtre, c'est cet homme. Mais je ne vois pas ainsi, il sent. En ce moment même, il continue de se mouvoir ? Si je ne m'approche pas, non. Demande-lui son. Vas-y, Gaël. Moi, je dis oui. Je le sens, il sort par mon chakra couronne. Enfin, oui, il bouge. Je le sens bouger. En haut, mais de ce côté-là, du côté droit. Ok. Bien. Mélina, continue. Continue de me dire ce que tu vois dans et autour. Il y a une chose très importante. Elle a dans son corps éthérique comme des tâches plasmatiques. Et dans ces tâches plasmatiques, il y a comme des petits, mais très fins câbles bleus. Et c'est collé à l'intérieur de ses cuisses, dans ses fesses. Ici, la poitrine est couverte. Aussi, la tête est couverte. Et les jambes en bas sont couverts. Et c'est comme des morceaux de système nerveux, mais mis dans son corps éthérique. Et c'est si facile de la manipuler à travers ça. Des morceaux de système nerveux appartenant à quoi ? Artificiels. Appartenant à l'artificiel. Je sais que tout est derrière cette lumière, mais je ne peux pas voir parce que ça m'aveugle. Éteins cette lumière, Mélina. C'est immense. C'est une navette qui a la taille d'un stade, tu sais. Un stade de sport ? Oui. Bien. J'aimerais... La lumière est éteinte ? Je ne sais pas si cette lumière. Je veux dire avec ma vue. Bien. Je veux que tu regardes si tu es parvenu à éteindre cette lumière. Je pense que oui. Bien. Gaëlle, qu'est-ce que tu ressens, toi ? Je ressens comme s'il y avait une connexion qui allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la lumière, avant, je la voyais au-dessus. Et maintenant, j'ai l'impression de dépasser, d'aller dans le cosmos. Bien. À ce stade, est-ce que tu perçois la présence de Mélina ou toujours pas ? Non. Bien. Et je sais qui t'empêche de voir Mélina. Donc maintenant, la question est la suivante. Gaëlle, est-ce que tu veux modifier cette situation et faire en sorte que celui qui occupe ton corps en ce moment en sorte ? Oui. Bien. Nous avons besoin de ce simple oui. Alors, tu vas lui dire de sortir de ton corps parce que nous avons besoin de l'identifier. Il doit sortir maintenant. Mélina, tu regardes ce qui se passe. Oui. Tu veux que je te dise ou seulement regarder ? Je t'écoute. Quand tu as commencé à travailler avec cet homme-là à l'intérieur, tout de suite, le papa, le père de Gaëlle est venu. Et il demande Gaëlle. Tu n'as pas le droit de le faire. Je l'ai fait par exprès. Bien. Serre-toi de l'ADN de Gaëlle et confirme-moi qu'il s'agit bien de l'ADN du père. Demande à Gaëlle. Oui. À sa partie subliminale. Oui. Père. Bien. Tu restes là un instant. Je voulais changer son sexe. Bien. Je voulais la changer. Tu restes là un instant. Bloque tout ça. Gaëlle, est-ce que tu vois ce que Mélina voit ? Dis-moi ce que tu ressens. Je ressens une présence derrière ma tête. Bien. Est-ce que c'est une présence avec laquelle tu te sens à l'aise ? Ou au contraire, mal à l'aise ? Non. J'ai chaud. J'ai des... Je suis. Non. Bien. Tu peux te dévêtir si tu te sens incommodée avec les vêtements que tu portes. D'accord ? Bien. Bien. Mélina, je reviens à toi. Hum-hum. C'est bien lui. Son père. Hum-hum. Bien. Autrement dit, il y a un lien, une relation directe entre ce désincarné et le père de Gaël ? Oui. Bien. Il voulait changer le sexe de sa fille. En fait, l'âge transformé d'une manière éthérique. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant directement avec lui ? Il est très en colère contre moi, contre nous. Oui. Pourquoi serait-il en colère contre nous ? Parce que tu détruis son travail. Parce qu'elle était née comme en mauvais état, qu'elle devrait être quelqu'un d'autre. Il a commencé à la transformer, à la remettre sur le bon rail. Tu me laisses parler avec lui un instant ? Oui. Bien. Laisse-moi parler avec le père de Gaël, maintenant. Papa de Gaël ? Toi, t'es une meuf aussi. T'as rien à dire, tu ne penses pas. Il semble, en effet, que je sois née avec une appartenance sexuelle féminine. Et donc ? Et tu n'es pas égale à moi. En quoi suis-je inégale à toi ? Plus difficile, plus manipulable que moi. Rappelle-moi une chose. De quoi est-ce que tu es sortie, toi ? D'un corps d'homme ? Oui. Tu es sortie d'un corps d'homme ? Oui. Homme. J'accepte que ça. Bien. Je crois que tu n'as pas compris la question. Tu es née du corps d'une femme. Tu es sortie d'un vagin féminin. Parce que vous ne servez qu'à ça. Les vaches, elles se reproduisent. Voilà pourquoi tu souhaites transformer cet enfant, Gaël ? Oui. À quoi sert se désincarner dans son corps ? Que souhaitais-tu faire ? Énergie masculine forte. Un guerrier. Il me semble qu'on se comprenne difficilement. Tu souhaites changer ses organes sexuels et faire d'elle un homme ? Non, physiquement, je ne fais rien. Ces coques dans son dos et tous ces rituels, quel objectif avais-tu ? T'as l'air de changer, de la transformer. Qu'est-ce que tu gagnes à ça, le fait qu'elle se transforme, que son essence soit transformée ? Je veux éteindre ma colère, éteindre ma colère. Elle est... Je me suis trompée, je ne devrais pas avoir une vie. Qui est ce désincarné ? Je ne sais pas. Tu ne le connais pas ? Je ne le connais pas, je ne le connaissais pas. Alors, pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Où est-ce que tu l'as trouvé ? Il était mort parce qu'il a reçu un coup sur le visage. Ce n'est pas ce que je te demande. Je veux savoir comment est-ce que tu as trouvé ce désincarné ? Vers les canals. Quel canal ? Je ferai un canal avec quelqu'un. Qui est ce quelqu'un ? Quelqu'un. Quelqu'un qui dispose de plus de capacités que toi sur Terre, n'est-ce pas ? Oui. Il connaît l'énergie plus que toi. Oui. Il sait la manipuler, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Pourquoi t'es-tu présenté dans ma session ? Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Parce que tu détruis mon travail. Je n'ai rien fait encore. Je ne fais que collecter des informations. Je n'ai rien touché. En réalité, oui. C'est ta fille. Ta fille qui possède un corps, une entité sexuelle et une sphère énergétique qui lui appartient. Ça ne t'appartient pas. Rien de tout cela ne t'appartient. Ni son corps, ni son âme. Réveille-toi. Rien de tout cela ne t'appartient. Tu vas rester bien tranquille et me laisser parler maintenant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Tu ne le ressens plus. Comment tu te sens ? Bien. Tu sais que je ne me contente pas d'un bien. Oui, mais ici c'est lourd. Ici, donc, qu'est-ce que je... Tu veux que je te dise ? Bien. Gaël ? Oui ? Pendant que je reviens sur Gaël, tu rééquilibres légèrement tes fréquences. Gaël, comment est-ce que tu te sens ? Il m'envoie des images. Je vois des images des yeux méchants. Et j'ai mal à la sphère ORL. Ce sont ces yeux que tu es en train de voir ? Je pense. Milena ? Maintenant. Je viens de te dire un système nerveux en elle. Il est facile de provoquer. Et qu'elle voit des choses. Envoie ces images. Regarde. La navette. Ces êtres... Tall. Grand. Bien. Gaël, est-ce que tu as encore cette douleur dans la région ORL, les yeux ? Les yeux, la bouche et les oreilles. La mâchoire. Il m'envoie comme de l'électricité. Alors, on va faire ainsi. On va faire ainsi. Tu vas simplement ordonner. Et peu importe à qui ce message s'adresse. Ça va aller directement à son destinataire. Tu vas ordonner que tout le système d'impulsion nerveuse, tout le système d'implantation dans ton corps soit mis en position. Paf ! Hors d'état de fonctionnement. Plus d'image. Très bien. Ça va mieux. Bien. Très bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant ? Je me sens mieux. J'ai moins de douleur, mais j'ai toujours l'impression de ne pas avoir de jambes. Peut-être que je suis congelée au niveau des jambes. Bien. Bien. Mais il est là. J'aimerais que tu regardes maintenant si le désincarné a quitté le corps de Gaël. Oui, mais il y a plein de colère en lui. Oui. Bien. Donc, il est à l'extérieur d'elle. Où exactement ? Non, il ne reviendra pas. Pas pour le moment. D'où vient cette sensation qu'elle a dans les jambes ? Regarde. Mélène. Parce que le sol, c'est quelque chose de très collant. Si tu marches dans un autre sort de plasma, mais fais des coutons un peu, ça colle. Donc, ses pieds sont comme paralysés par une substance ? Oui. Elles n'arrivent pas à détacher, soulever. Est-ce qu'il y a un lien entre cette substance et ces êtres là-haut ? Bien sûr. OK. Bien. Maintenant, Gaël et Mélène, tu continues. de regarder. Gaël, tu vas appeler dans cet espace hypnotique tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique, tous ceux qui ont eu ta permission, peu importe le temps et peu importe l'espace. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Mélène, tu continues d'observer. Je ne peux pas voir. Quand ils sont venus, ils sont venus avec cette lumière. Cette lumière m'a détachée d'elle. Ordonne que cette lumière soit éteinte. Vous devez faire quelque chose avec elle. Éteinte. Quand elle sera parfaitement éteinte, tu me le dis. Bien. Gaël, dis-moi ce que tu vois. Je vois comme, alors je dirais un humanoïde, puisqu'il est grand et filé lumineux. Bien. Et je vois deux ombres derrière. Bien. À ce stade, est-ce que tu sens la présence de Mélène ? Est-ce que tu la vois ? Oh non. Non. Qu'est-ce qui fait, Mélène, qu'elle ne puisse te voir ni te sentir ? C'est juste un nerveux dont je te parlais. Ok. Quand il contrôle. Bien. Gaël ressent et voit une forme de conscience et deux autres. Dis-moi toi ce que tu vois. Le nombre de ces êtres ne compte pas. Moi, je vois les êtres assez, oui, humanoïdales, mais assez hauts. Leur peau est blanche avec les taches violâtres. Ils sont chauves. Les yeux grands, noirs. Bien. Il va faire une opération et quand ils sont venus, comme si le Dieu, comme si le roi, se sont présentés devant elle. Autrement dit. Comme si c'était quelque chose de spécial parce qu'ils ne se présentent jamais eux-mêmes. Ah. Comme si elles devraient s'agenouiller. Autrement dit, nous sommes en présence de combien de formes de conscience ? Combien ? Trois. On a pris la peine de venir. Trois. Trois. Bien. Trois humanoïdes, Mélène ? Ce ne sont pas les humanoïdes qu'on connaît. Ils ont la forme humanoïde. Mais c'est une autre race. Ce ne sont pas les plus humanoïdes. Bien. Lequel des trois va être susceptible de commander, d'être le plus puissant, Mélène ? Celui devant. Ah. Demande-lui son nom. Ça se commence par O, mais je n'arrive pas à prononcer le reste. Bien. Alors, on l'appellera O. Tu me laisses parler avec lui directement ? Oui. Bien. Laisse-moi parler avec Orle. Orle ? On ne peut pas communiquer. Je t'entends pourtant parfaitement ? Non. Je parle des niveaux de conscience. Je pense être capable de comprendre ton niveau de conscience. C'est ça le problème. Tu penses. Tu n'es pas sûr. Et tu n'es pas. Je sais. Tu sais. Moi, je sais. Tu sais aussi que je suis capable. Toi, tu penses. Non seulement de me connecter à toi, à ton esprit, de le comprendre et de le déchiffrer. Passons les présentations. Si tu veux bien, c'est une perte de temps absolument inutile. Tu t'es présenté. Il semble que tu te présentes rarement. C'est un grand honneur pour moi que de te voir dans ma session. Bienvenue. Ça va t'écouter ce que tu fais. Tu te mets là où tu ne devrais pas. C'est une fâcheuse habitude que j'ai. C'est bien vrai. Pourquoi ai-je l'honneur de te voir en personne aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu crains tant pour avoir pris la peine de te présenter ? Tu pénètre trop là où tu ne devrais pas. Tu ne comprends pas la hiérarchie. Tu ne comprends pas la pyramide de dépendance. Vous dépendez de nous. Ne te mets pas. Ne te mêle pas. J'ai une autre perspective. En réalité, je n'ai pas besoin de toi comme Gaël n'a pas besoin de toi. Mais tu as besoin d'elle. Tu es dépendant d'elle. Tu es son parasite. Ne verse pas les rôles. On est fort roi. C'est quelque chose dont tu peux te convaincre seule. Mais je t'en prie, n'essaie pas de convaincre une convaincue. Je veux savoir pourquoi tu t'es présentée aujourd'hui. As-tu si peur de notre présence ? Que crains-tu, Orl ? Je viens de te dire, ne pénètre plus. Mais pourtant, je suis là et pourtant je vais rester là. As-tu oublié ce que je t'ai dit ? Je t'ai souhaité la bienvenue dans ma session, dans mon espace de travail. Tu vas rester là parce que tu ne peux plus bouger. Tu es limitée. Donc tu restes, puisque tu restes toujours. Et pourtant, le seul qui reste, le seul que je coince, que j'étrangle en ce moment dans un corps humain, c'est toi. Tu es bloqué. Tu es coincé, cher ami. Habitue-toi-y. Nous sommes sur le sol de Gaël, sur son territoire. Encore une fois, tu peux t'en convaincre. Je ne vais pas essayer de te faire changer d'avis. Je ne suis pas là pour parler de moi, sinon de Gaël. Alors tu vas me dire maintenant, pourquoi es-tu intéressée autant à cette humaine ? Pourquoi avoir cherché à la faire souffrir autant ? Que gagnes-tu d'elle, ce simple sujet humain ? Portail. Portail, c'est ce que tu viens de dire ? Je veux tout savoir. Et tu vas tout me dire. Non. Je t'ordonne de tout me dire. Tu ne peux pas. Plus tu gardes le silence, et plus mon espion, mon espion qui s'appelle Milena, lit ton esprit, garde le silence. Elle est en train d'absorber toutes tes informations, tous tes secrets. Vous ne pouvez pas. Bien sûr que si. Vous n'êtes pas permis les humains. Gaël, est-ce que tu me permets ? Oui. Et voilà, tu as entendu ? J'ai toute la permission. Tu vas payer. Milena a déjà absorbé tout ton esprit, tous tes secrets. Tu aurais dû parler. Parce que là, je suis en train de récupérer plus que ce que je pensais te demander. Tu vois, c'est ça. C'est une question de territoire. Tu n'es plus chez toi. Et je prends ce que je veux. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Milena, déconnecte et chasse-le. Chasse-le. Reviens. Milena, reviens. Milena ? Milena ? Déconnectée, Milena, reviens. Milena, je suis déconnectée. Déconnectée. Je t'ai perdue pendant près de dix secondes. Voilà pourquoi j'insiste. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Mais il y a quelque chose qui te... Comme si tu avais l'impression de t'endormir. Mais je te présente. Bien. Et j'avais l'impression que mon corps s'endormait, mon corps physique, quand je les canalisais. Bien. Tu prends deux inspirations profondes. Tu expires. Et Gaëlle, à ton tour, tu me dis comment est-ce que tu te sens. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu mal au plexus. Comme si j'étais reliée. Et la plaque de ventre me fait mal, mais jusque dans le dos. OK. Et après, j'ai des douleurs un peu éparses, mais toujours au niveau de la sphère ORL, en fin de compte, et des dents. Bien. Maintiens cette instruction bien vivante, bien imposante dans cette session. Tout le matériel qu'il y a dans ton corps doit être maintenu hors d'état de fonctionnement, Gaëlle. Hors d'état de fonctionnement. Bien. Les implants peuvent être douloureux, mais ils le seront moins s'ils ne sont pas activés, s'il n'y a pas d'impulse à ces implants. Bien. D'accord. Milena, je reviens à toi. Quand j'ai posé la question à l'entité sur l'organisation de cette interférence et le rôle que jouait Gaëlle, il n'a pas voulu répondre. Mais tu as lu ces informations déjà. Parce que c'est comme un projet beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas seulement de Gaëlle. Il ne s'agit pas seulement de la Terre. C'est un projet beaucoup plus épanoui. Je peux voir ce qui se passe à travers Gaëlle. Je peux voir ce qui se passe sur Terre. Il cherche à refaire, recréer le point important sur Terre. Ça s'appelle le chakra, non ? Tu mets de la Terre. C'est le centre névralgique. Le centre énergétique, oui. Je vois qu'ils ont déjà commencé à le faire quelque part sur l'Océanie. Tu sais, là, sur l'océan. Ça signifie que ces centres ont disparu ? Pour qu'ils veulent les rétablir ? Non, 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 non. Ils veulent créer les centres artificiels, les centres à eux. Donc, ça signifie qu'à un moment, si tu dis rétablir, à un moment, il y a eu ces centres. Ces centres n'ont plus été présents sur Terre. Ils veulent les remettre en place ? Oui, ils veulent les remettre en place. Comme ça a été en Antiquité, qu'ils avaient l'accès direct ici sur Terre. Maintenant, ils utilisent les reptiloïdes. Ils ne sont pas ici présents. De quoi sont faits ces centres énergétiques sur Terre ? Milena, regarde. Voilà, ils trouvaient les gens. Les gens qui croient, les gens qui sentent l'énergie. Les gens qui sont très sensitifs pour reconnaître l'énergie. Et Gaël en fait partie ? Oui, mais les gens aussi qui sont incarnés. Les gens qui sont faciles à être manipulés. Parce que ces gens-là, sans énergie, ils n'arrivent pas à reconnaître si c'est l'énergie naturelle de la Terre artificielle. Maintenant, l'entité a dit qu'il utilisait Gaël comme portail. Dis-moi d'abord si c'est vrai ou faux. Il veut, pas comme portail, plutôt comme, tu sais, c'est un periscope. C'est un periscope sur Terre. Periscope. Mais le portail va être créé dans ce chakra artificiel. Quand Gaël sent une sorte d'ouverture de portail au niveau des pieds, qu'est-ce que tu peux dire, toi ? Le portail ? Non, il n'y a pas de portail sous ses pieds. C'est cette substance dont tu parlais ? La colonne. Bien. Il y a deux implants là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui entre dans son corps par ses pieds ou qui en sort ? Regarde. Les informations. Elle est ici sur Terre pour les informations. Pour qu'il capte les informations. Les pieds sont comme les mains. S'ils sont là, d'abord, de quel type d'informations majeures, prégnantes, on est en train de voir ? Les informations énergétiques. Tout ce qu'elles touchent, tout ce qu'elles voient, tout ce qui est comme si elles décodaient pour eux. Le code énergétique des choses, des êtres, de la Terre, des endroits, etc. Ça signifie qu'elle est capable ? Quand elle marche, elle est capable ? Qu'elle est capable spontanément de le faire, c'est une des capacités de Gaëlle ? Elle est sensitive, très sensitive, oui. Elle est comme ce... Comment s'appelle-tu ? C'est Geiger, cette machine qui lit la radiation, non ? Par exemple, quand il y a des séismes, cette machine qui fait des mouvements de haut en bas pour détecter les mouvements... Oui, mais il ne s'agit pas de séismes ici, il s'agit de lire l'énergie comme les fréquences énergétiques. Bien. Gaëlle, comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien. Souviens-toi de me faire part de tout ce qui se passe, si tu ressens ou si tu vois quelque chose, d'accord ? D'accord. Bien. Milena, maintenant dis-moi une chose, s'il y a un tel intérêt de récupération d'informations énergétiques depuis le corps de Gaëlle, pourquoi est-elle tant sujette à des agressions de type sexuel dans l'éther ? Non, je viens de te dire, il y a ces plasmes avec ce faux système nerveux et il y a des taches de plasme collées à l'intérieur de ces cuisses. Et ce n'est pas vraiment, il n'y a pas de viol. Ce qu'ils font, c'est qu'ils, parfois les reptiloïdes qui travaillent pour eux, arrivent pour injecter ce liquide noir en bas de son ventre. Et à l'intérieur d'elle, il y a ce... Ça me rappelle un peu un petit requin. Une chose, Milena, quand Gaëlle mentionne l'introduction d'un œuf dans sa sphère génitale, qu'est-ce que tu vois ? Le liquide. Ce liquide, à quoi sert-il ? Aussi de... Ce liquide est... En fait, cet être qui est dans ce liquide... Ce liquide sert seulement pour maintenir cet être à l'intérieur, mais cet être est comme un être qui a un système nerveux qui est comme l'électricité. L'ADN de cet être, Milena ? Sûrement quelque chose de reptiloïde, mais c'est comme un poids, un poisson, plutôt. Bien. Les dents comme un requin, sauf que c'est lent comme un anguille. Gaëlle, en ce moment même, est-ce que tu sens cette chose dans ton ventre ? Oui. C'est-à-dire que je pensais que c'était les implants, mais depuis le début, j'ai mal au ventre. Et oui, je n'ai pas l'impression que ça soit des implants. J'ai l'impression que c'est vivant. Tu précisais précédemment qu'il y avait quelque chose qui communiquait directement de ton corps à ton esprit. En ce moment même, c'est le cas ? Il n'est pas à l'aise. C'est-à-dire qu'il m'envoie des vibrations. J'ai mal au cœur, j'ai presque envie de vomir. Enfin, je ne me sens pas trop à l'aise. Bien. Donc, je pensais que c'était un implant, mais non. En fin de compte, vu qu'on a tout stoppé au niveau des implants, c'est ce que j'ai dans le ventre qui n'est pas bien non plus. C'est comme ça que je le ressens. Mélène, j'aimerais que tu regardes le type de vibration qu'elle est en train d'envoyer. Comment est-ce qu'elle s'y prend cette chose ? Tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle capte, elle est comme cette machine qui lit la vibration, l'énergie. Tout est transmis à cet être. Et je viens de te dire, cet être est comme fait d'électricité. Donc, réagit à ce qu'elle ramasse. Et c'est pourquoi ça revient vers elle. Donc, ça change. Mais lui, il doit ramasser. Lui, à travers de lui, il lise les informations qu'elle capte. Bien. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi une telle chose a été placée dans le corps de Gaël ? C'est comme un traducteur d'une langue vers l'autre. Sa manière de lire l'énergie doit être transmise vers leur langage, vers leur manière de pouvoir lire. Ok. Le fait qu'on ait ordonné, la ré, et c'est quelque chose que Gaël veut, donc ça devrait être quelque chose d'effectif. Pourquoi cet être est-il capable de dégager encore une telle vibration électrique ? Et parce que c'est son caractéristique. Et de plus, ce liquide qu'il injecte en elle, ça permet de capter mieux tout ça. Ok. Il est très susceptible à tout ce qui est électrique, comme s'il changeait la vibration en langage électrique. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a un lien entre ces interférents, donc on parle des entités, et le père de Gaël ? Ils trouvent qu'ils sont stupides, qu'ils les ont aidés dans leur travail. Donc ils sont... Directement, non. Directement, ils ne sont pas intéressés par le père. Bien. Mais si on a vu que le père réagissait au fait qu'on s'approche du désincarné, ça signifie qu'il est également connecté à ce système. Ah, non. À Gaël. En fait, lui, il est connecté aux reptiloïdes, mais les reptiloïdes travaillent pour eux, donc c'est comme, tu sais, la viande pour les bêtes qu'ils possèdent. D'accord. Mais Gaël, non, parce que Gaël est cette machine à lire. Ok. Gaël est beaucoup plus précieuse. Et ce qu'a fait son père, en mettant cet être, ce désincarné, il a fait du bien parce qu'il l'a couvert avec quelque chose, donc elle s'est encore enfermée. Donc toutes les informations sont gardées à l'intérieur. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter quelques secondes et rester en état comme ça, latent. D'accord ? Et j'aimerais que Gaël, cette fois, tu nous emmènes, Gaël, Milena et moi, au moment où tu es allé voir ce chaman. Oui. Là où cette rage de dents manifeste à commencer. Tu nous emmènes dans cette scène et tu me racontes tout ce que tu vois, tout ce qui se passe. Je vois plutôt du côté éthérique parce que si tu veux, je connais la situation telle qu'elle était, physiquement. Et au niveau éthérique, je vois beaucoup de noir. Enfin, je vois beaucoup de… Milena, qu'est-ce que tu fasses ? Mais c'est ce que je reçois. Est-ce que moi, au contraire, elle s'est approchée à cet endroit dont je t'ai parlé ? De quel endroit est-ce que tu me parles ? De ce centre nerveux, énergétique ? Cet faux chakram. Faux chakram. Bien. Tu continues de regarder tout en t'imposant une distance. D'accord ? Je ne veux pas que tu s'ouvres non plus. Oui. Bien. Gaëlle, je t'écoute. Oui. Donc, en fin de compte, j'ai l'impression que même si le lieu était pur, parce que c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que je me suis connecté au lieu, mais à côté de ça, ces personnes, elles étaient connectées à un portail. Enfin, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient avec l'astral et ce n'est pas forcément positif. Ce portail, Milena, c'est ce que tu vois, toi, sous forme de centre énergétique ? Oui, mais ce n'est pas exactement dans l'endroit où elle est. C'est comme si elle s'est approchée et qu'elle est trop près pour cette aide de l'air. Autrement dit, il ne voulait pas qu'elle s'en approche tant. Milena ? Oui. Oui. Bien. Gaëlle, comment est-ce que tu te sens ? J'ai mal au plexus maintenant. Les douleurs sont remontées, mais je pense que c'est dû à ce que je vois sur ces personnes et que je savais inconsciemment, mais que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'ai été vraiment malade derrière. Gaëlle, tu vas te regarder énergétiquement quand tu quittes cet endroit et quand tu quittes ces gens. Regarde-toi. Comment est-ce que tu te vois ? Sale, noire, grise et déçue. Mon corps est éthérique, je parle. Bien. La cause ésotérique de ce déclenchement de fortes douleurs dentaires, quelle est la cause ? Est-ce que tu la vois ? Je vois des fils, c'est comme si on m'avait mis un masque sur les dents et je vois des fils qui s'en vont dans le cosmos. Comme si j'avais l'impression d'avoir été attrapée par des extraterrestres. Après, je ne sais pas si… c'est l'impression que j'ai. Voilà, comme si on m'avait mis un système et qu'il fallait que je m'y adapte. Milena, à toi. L'homme déformé, mort à cause d'un coup de… dans le temps. Elle s'est approchée au centre où elle ne devrait pas… Comme si d'un coup, il y a une attencelle de conscience. Alors, une chose, Milena. Pourquoi à ce moment-là, le désincarné était déjà dans le corps de Gaëlle ? Bien sûr. Bien, c'est le fait de s'approcher de ce centre énergétique qui l'a rendu agressif. Il ne voulait pas y aller ? Non, c'est que quand elle s'est approchée à ce centre, il y a eu une attencelle de conscience. C'est pourquoi je le fais, c'est pourquoi je le souffre. Comme si elle a commencé à sentir ce qui se passait avec elle. Bien. Il ne l'a pas supporté ? Qui ? Se désincarner. Se désincarner, stupide. Bien. Qui passe les instructions à se désincarner ? À travers ses tâches. Avec les câbles, oui. À travers beaucoup de choses, à travers les gens, etc. Bien. Pour autant, ces douleurs dentaires, elles sont présentes depuis un an. Un an entier. Oui. Je viens de te dire. Donc, les coups, elle les reçoit avec fréquence de la part de ce désincarné ? Parce qu'il était déformé, parce qu'il a reçu un coup très fort dans la mâchoire et il était mort à cause de ça parce que sa colonne vertébrale a craqué derrière. Bien. Tu sais, Milena, Milena. Milena, pour autant, avant la visite chez ce chaman, le désincarné était déjà présent, n'est-ce pas ? Pourquoi elle ne ressentait pas ces fortes douleurs sur son plan physique ? Parce qu'elle était éloignée du cible, parce qu'elle ne savait pas à quoi elle sert, parce qu'elle était comme machine, elle n'était pas destinée à savoir ce qu'elle fait, parce qu'elle est considérée, nous sommes tous considérés par eux comme les êtres beaucoup plus bas dans l'échelle de l'évolution. Reste déconnectée, reste avec moi. Ne te connecte pas à leur esprit, ne leur permets pas de canaliser pour le moment. Pourquoi toute cette situation est venue comme simplifiée depuis trois ans, depuis cette date où Gaël s'intéresse à l'énergie, justement, sur son plan physique ? Parce qu'on n'est pas stupides, nous. Parce qu'on veut améliorer. Il y a toujours une attencelle à l'intérieur, Aurore. Bien. Tu ne peux pas détruire, Aurore. Donc, ça veut dire que sa partie subliminale, avec cet éveil de conscience et cette envie de changement, a fait en sorte que le corps physique se mette en action pour travailler ses énergies. Le temps est venu, c'est bien ça ? Oui. Ok. Bien. Maintenant, sortez toutes les deux de cette scène, vous vous déconnectez et vous revenez pleinement dans notre présent en commun, toutes les trois. 2019. Gaël, Milena, vous revenez. Oui. Bien. Gaël, comment est-ce que tu te sens ? J'avais plein de douleurs à la mâchoire. En fin de compte, je pense que quand je suis en interaction avec une énergie qui ne me plaît pas, ça amplifie les douleurs que j'ai déjà. Bien. Donc, dès que je suis revenue, c'est passé. Mais sinon, en me projetant, j'ai eu mal tout le long à la mâchoire. Autre chose, Gaël précisait qu'elle avait comme des sensations énergétiques de sources différentes. Milena, est-ce qu'il y a un encodage différent dans ces plasmas, dans ces choses qu'elle a sur le corps ? Il y a plein d'informations qui passent. Bien. Par exemple, à propos de ce viol, moi je ne l'ai pas voyée violée, pas du tout, mais elle reçoit ces informations. Et surtout, à l'intérieur de ces cuisses, là où il y a ces tâches, elle le sent comme un viol, mais c'est juste une information. Ça ne se passe pas vraiment. Bien. On voit aussi, Milena, que dans la majorité des cas, il y a une sorte de déconnexion quand il y a une interférence lourde entre corps subliminal et corps physique. Dans le cas de Gaël, c'est tout le contraire. Il y a une sorte de rapprochement, de connexion intense. À cause des tâches. Alors, ça c'est dû à ce système nerveux. À cause de ce système nerveux, oui. Bien. Toutes les douleurs dans le dos, toutes les migraines, les saignements, sont liées à cette interférence, à ce qu'elles subissent ? Plaques, radiations, système nerveux. Plaques, dans le ventre, plaques, ces liquides noirs, l'entité. Et donc, tout, oui, ici aussi, oui. Ce projecteur qu'on a vu au tout début et que Gaël a vu et senti plusieurs fois, tu as dit, c'est pour l'empêcher de dormir. C'est bien cela ? Et la lumière, l'empêcher de dormir. Mais ça ne marche pas. Ce n'est pas ce qu'ils ne veulent pas qu'elle dort. C'est comme des caps de téléphone. C'est la connexion. Les informations passent toujours par là. Bien. Le fait que Gaël ait développé ses addictions, justement, pour trouver un peu de paix la nuit ? Oui, paix et se débarrasser de tout ça. Bien sûr, le corps est très intelligent. Le corps veut se débarrasser. Le corps cherche la solution. Parfois d'une manière stupide, mais cherche la solution. Bien. Le corps dit, tu as mal à la mâchoire. Ce n'est pas à toi. Ok, bien. Maintenant, autre chose. Gaël, j'aimerais que tu nous entraînes cette fois, même si on a déjà un bel aperçu de la situation. On va rentrer dans quelques scènes afin d'être sûrs de ce à quoi on a affaire. Tu vas entrer à un moment où tu as cette méditation. Il y a une phase méditative. Ton corps est tranquille et apaisé. Et tu as cette sensation d'attaque, cette substance qui est déversée sur toi. Regarde énergétiquement ce qui se passe. Milena, tu regardes aussi. C'est une information, mais je ne le perçois pas comme ça. Moi, personnellement, je ne le perçois pas. Enfin, je suis assez terrorisée par rapport à tout ce qui touche le bas du ventre maintenant parce que j'ai toujours l'impression que c'est une faiblesse et que voilà. Mais non, je vois un courant d'énergie. Milena ? Parce que le père a... Les pères qui voulaient changer son sexe, etc. Donc, il a renforcé tout ça. La féminité, le problème avec la féminité. Bien, on va s'occuper de ça dans un instant. Bien. Donc, énergétiquement, tu vois comme une arrivée d'un... Tu sais qu'il s'agit d'informations, mais ton corps le ressent différemment. C'est bien cela, Gaëlle ? Oui, c'est ça. Bien. Dans cette même scène de méditation, Milena, toi, que vois-tu ? C'est pourquoi je te parlais que cette navette me ressemble à un stade. L'autre... Tu te rappelles, il y a de grandes lumières ? Oui, les grands projecteurs. Les grands projecteurs. Ils ont allumé l'autre. Donc, il n'y a pas une source de cette lumière, comme s'il y avait plusieurs à ce moment-là. Bien. L'information passe plus rapidement. Ils ont réouvert plusieurs canons de transmission à travers cette lumière. Ok. Bien. Sors de cette scène et revenez complètement dans le présent. À nouveau. On s'ancre dans l'instant I, l'instant présent. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu regardes justement cette énergie sexuelle dans le corps de Gaëlle. Est-ce qu'elle est existante ou pas ? Couverte complètement par ce liquide noir, là où j'ai cet être dans son ventre. Je ne la vois pas, non. Bien. Quant aux autres types d'énergie, énergie vitale, mentale, émotionnelle, comment les vois-tu ? Oui, les mains doivent même, doivent sentir les pieds, même s'ils collaient au niveau ésotérique, doivent sentir l'ail à vitalité. Là, ils ont permis de laisser la vitalité puisqu'elle doit ramasser les informations. En parlant de ces pieds, justement, qu'est-ce qui fait qu'ils agissent comme des sortes de détecteurs ? Ils sont la majorité du temps froids, mais quand les entités sont là, elle dit qu'ils sont comme bouillants. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Comme les mains. Sauf que nous, on est habitués normalement d'utiliser les mains comme le détecteur à travers la touche. Chez elle, celle-là, le toucher, chez elle, ça marche aussi avec les pieds. Sauf qu'on ne pense pas ainsi, mais elles le sont. Bien. Donc, ça veut dire que ça ne vient pas de cette substance ni de cette interférence, mais d'elle, de sa capacité à ressentir. Sa capacité, mais au niveau énergétique, ses pieds sont collés, donc ça dérange. Donc, elle ne ressent pas pleinement ? Bien. OK. Bien. Maintenant, Gaëlle ? Je peux ? Oui. Bien sûr, je t'écoute. Je voulais juste poser une question. Je ressens quelque chose, je ressens une présence, enfin, ou quelque chose du côté gauche de ma hanche qui bouge. Alors que normalement, tout doit être sorti. Enfin, ils ne sont plus avec moi. Je dois être toute seule. Mais il y a toujours cette entité au creux de ton ventre et ses vibrations. C'est à dire, Milena ? Oui. OK. Bien. Gaëlle, tu peux simplement lui ordonner de ne plus se mouvoir. D'accord. Immobile. Figez dans le marbre. Figez. OK. Bien. Maintenant, Gaëlle, c'est avec toi, encore une fois, que nous allons remonter le passé. Et ton esprit va nous emmener au moment précis où tu as accepté cette interférence. Vas-y. Dis-moi ce que tu vois. Je me retrouve dans le vaisseau, donc je ne vois pas avant. OK. Milena, à toi. Avant de venir sur Terre. Comme si elle avait des possibilités, comme de prémonition, de talons prémonitoires, oui. Bien. Milena, dans l'ordre. À ce moment-là, ça veut dire qu'elle vient de quitter une enveloppe corporelle sur Terre. C'est bien cela ? Non. Non. Elle n'est pas encore venue sur Terre. Je la vois comme un être sans corps physique. Comme si elle venait de terminer une, je ne sais pas quelle, existence. Et je la vois, c'est un parti subtil en rouge. C'est rouge transparent, mais son énergie est rouge. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'ADN humain dans son corps. Elle n'a jamais fait l'expérience d'une vie humaine. Non. L'image que voyait Gaëlle, au tout début, cette sensation de cosmos et d'infini ? Je pense que c'est ça. OK. Bien. Mais par contre, ce ne sont pas des visions, ce sont encore ressentiments. Sa prémonition, ce n'est pas des visions, c'est des sensations. Et cette sensation naisse dans le ventre, comme si elle savait qu'elle terminera ainsi. Elle a peur. Attends une seconde. Elle savait qu'elle terminerait ainsi, c'est-à-dire qu'elle allait s'incarner sur Terre et affronter ce type de difficultés ? Oui. Mais les sensations, pas de vision. Les sensations n'aiment pas. Ça vient du fait qu'elle se rapproche de cette planète Terre ? Oui. Ça vient des informations déjà qu'elle est en train de capter sur la condition humaine. Oui. Bien. Sa condition. Bien. Gaëlle se voit immédiatement dans un vaisseau. J'aimerais que tu avances dans le temps au moment où il y a le point de contact avec cette interférence. Parce qu'elle ne s'est pas donné le temps de réfléchir qu'elle peut tout changer. Et donc, elle s'est connectée tout de suite, à travers ses sensations, avec ses futurs prédateurs. Elle a comme accepté cette condition humaine tout en étant en train de traiter l'information. hum hum hum. Hum hum. Et ensuite ? Hum hum. Tout de suite. Et là, tout puisqu'elle était dans l'état éthérique, donc c'était beaucoup plus facile de voir ce qui est éthérique que de voir son corps physique, ses existences physiques étaient devant elle. Bien. Qui est entré en contact le premier avec Gaëlle ? Elle les a détectées, la première. Elle est allée vers eux ? C'est difficile de dire. Elle est, ce sont deux... Conscience qui se concourent. Quand tu sais, tu es déjà là. Il n'y a pas de distance, en fait. Autrement dit, Milena, il s'agit d'une sorte d'acceptation comme inconsciente. Elle absorbe toutes les informations, non seulement physiques, mais également éthériques. C'est-à-dire de tout le système... Sensationnel. Bien. De tout le système d'organisation éthérique qui entoure notre planète Terre. Oui. Elle avait cette prévoyance. Qu'est-ce qui peut lui arriver ? Mais en forme de sensation. Ces sensations ont commencé à se créer dans le ventre. Et là, l'information la plus facile était qui sera mon bourreau. Parce que ce bourreau se trouvait au même niveau qu'elle était, dans la même dimension. Bien. Pourquoi alors il y a eu une connexion directe avec ces entités et pourquoi pas d'autres entités ? Pourquoi celle-là ? Je viens de te dire parce qu'elle est précieuse. Parce qu'ils veulent la garder sous leur œil et ne pas la laisser aux reptiloïdes. Bien. Immédiatement, elle est transportée dans ce vaisseau ? Elle l'a envoyée à l'incarnation sans yeux. Peut-être, oui, elle l'entra. Elle y passe ? Elle y passe, mais c'est très rapide. Très rapide. Ok. Bien. Vous allez sortir et vous déconnecter complètement de ce moment. Nous savons comment tout a commencé. Vous revenez Gaëlle, Milena, dans le présent. 2019, toutes les deux. Gaëlle, Milena, vous revenez. Milena ? Oui. Bien. Gaëlle ? Oui. Bien. Gaëlle, comment est-ce que tu te sens ? Je me sens mieux dans le présent que quand je m'en vais. J'ai plein de douleurs qui apparaissent. J'ai l'impression de ne pas être toute seule. Tout le temps où Milena a parlé, j'avais l'impression d'avoir une présence sur moi. Du côté gauche, là, du coup. Bien. Dans une seconde, on commence la phase effective de ce travail. Avant cela, Milena, j'aimerais que tu me répondes par oui ou non. et me dire si l'ensemble de l'enlisement, des blocages, qu'ils soient professionnels, familiaux, on parlait de non-reconnaissance par ses pères, que ce soit professionnel, par sa famille, c'était lié à ce qu'elle vivait ésotériquement. Oui. Maintenant, Gaëlle, je viens à toi parce que, comme je le disais il y a un instant, il est temps de passer à la phase effective, active de ce travail. Oui. La volonté, tu le sais, et c'est ce qui nous permet de créer du changement, de modifier notre décision, peu importe le point temporel, afin de voir un changement dans notre réalité physique également. Donc, ma question est la suivante. Tu sais ce qui s'est passé désormais ? Cette information est à ta conscience, portée à ta conscience. Tu sais qu'ils sont là, ils font souffrir ton corps éthérique et ton corps physique humain. Souhaites-tu te libérer de ces êtres ? Oui, définitivement. Bien. Pour ce faire, j'ai besoin de savoir s'il y a de la peur dans ton corps, Gaëlle. Non. Non. Tu parlais précédemment d'un sentiment de vengeance à leur égard. Oui, de la colère. Parce que depuis le temps que je cherche, je suis à bout. Je suis fatiguée. Elena ? Non, désolée. Qu'est-ce que se passe ? Non, rien, rien, rien. Ok. Si ce n'est pas quelque chose, si tu sens quelque chose ? Non, ça va. Ok. Bien. Gaëlle, cette colère, tu la sens dans quelle partie de ton corps ? Le ventre, tu vas ouvrir un portail en faisant un moulinet de la main. Milena, déconnecte, 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 déconnecte. Je suis déconnectée. Bien. Déconnectée complètement. Mais j'ai très changé d'un coup, j'ai commencé à avoir très changé. Bien. C'est parce qu'elle modifie déjà ses fréquences ? C'est parce qu'elle modifie, c'est parce que quand elle se rappelle, c'est pourquoi je la voyais rouge, c'est que sa température est plus honte que la mienne. Ok. Tu peux faire à ta guise, Milena, des mouvements de va-et-vient, tu sais, comme en t'éloignant et en te rapprochant de cette situation pour alléger ce que tu ressens. Un moulinet de la main, le portail est ouvert, Gaëlle. Oui. Très bien. Avec cette même main qui est en train de s'agiter, tu vas absorber, tu vas attirer dans cette main, telle une masse, telle une boule, toute cette colère. Cette colère quitte ton ventre et tu jettes dans le portail. Tu se débarrasses de cette émotion informatisée. Très bien. Continue. J'ai mal au plexus tout le temps, alors ça, je ne sais pas. Continue à enlever cette colère, tu vas voir que cette douleur ne va pas durer. Fais un focus juste sur cette colère. Rien que sur ça. Tu l'aspires complètement. Et tu places toute cette émotion dans ce portail. Mais Léna, tu me dis ce que tu vois, comment est-ce qu'elle s'y prend ? Oui, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je suis chaud. Bien. C'est un excellent signe si tu as chaud. Gaëlle. Bon. Bien. Est-ce que tu sens encore cette fréquence de colère dans ton corps ? Non. Je me sens mieux. Tristesse. Est-ce que tu la sens ? Oui. Je la sens au niveau de mon plexus, mon cœur, les poumons. Les poumons. Bien. Tu es d'accord pour travailler sur cette fréquence également ? Oui. Alors je t'invite à le faire, Gaëlle. Ce portail est grand ouvert, fais-le. Mélina, tu continues d'observer, d'être attentive à tout ce qui se passe, la façon dont les entités se déploient. S'il y a du changement, tu m'avertis. J'ai beaucoup de tristesse. Prends ton temps, Gaëlle. Apaise ton corps. De l'intérieur vers l'extérieur. On se débarrasse de ton poids. Ça me fait de la peine. Mon âme, elle est triste. Bien. Alors laisse-la pleinement s'exprimer, que ce soit physiquement ou que ce soit énergétiquement. C'est le moment ou jamais. Il faut que je suis débarrassée de ce qu'elle a prévu. Parce que cette tristesse vient de là, de prévoir cette vie et de penser que tout ce qui est prévu doit se passer ainsi. Elle s'est soumis à sa propre prévu. Bien. Cette prémonition, elle est contenue dans cette tristesse au même endroit ? C'est que la prévision et la croyance que ça doit s'effectuer produit la tristesse. Bien. Gaëlle, regarde ton ventre, sens ton ventre, tes poumons, ton cœur. Et dis-moi comment tu te sens maintenant. Plus légère. Sans te poser la moindre question sur ce que tu peux ressentir ou pas, tu vas ordonner à ton corps de se libérer également de tout ce dont Milena vient de mentionner. Cette croyance, cette prémonition, cette co-création avec cette planète Terre que tu as faite alors que tu es arrivé vers elle. Ça va se placer directement dans le portail, cette co-création, cette co-acceptation. Milena, dis-moi ce que tu vois. Elle le fait en même temps dans le passé comme si elle n'acceptait pas que c'est ainsi et qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle augmente sa température de nouveau. Elle est très chaude pour moi. Bien. Très bien. Gaëlle, comment est-ce que tu te sens ? Mieux. Bien. Ferme ce portail. Là, on va pouvoir commencer à travailler. Ferme-le. Il disparaît. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions fréquentielles, tu vas ordonner à tes interférents de récupérer cette chose qu'ils ont placée dans ton ventre. Tu me dis ce que tu ressens. Milena, tu me dis ce que tu vois. Gaël ? Oui. En douceur, ce serait bien. Bien. Milena ? En enlèvement, oui. Bien. Quand cette chose sera complètement à l'extérieur de son corps, tu me le dis. Oui. C'est fait ? Oui. Et cette couleur rouge, c'est comme du feu intérieur, interne, repris la place. Bien, très bien. Maintenant, Gaël, tu vas ordonner à tes interférents, à ses responsables, de venir récupérer tout ce qu'ils ont placé dans et sur ton corps. Maintenant, ta décision est prise, ils doivent s'exécuter. Dis-moi ce que tu vois, Gaël. Je vois comme s'ils me tiraient des fils, comme s'ils prenaient des choses et qu'il y avait des fils et des... beaucoup de fils. Bien. Continue. Regarde, ressens. Et continue de passer cette instruction ferme. Enlevez tout ce que vous avez placé dans mon corps et dont je ne veux plus. Milena, dis-moi ce que tu vois. Moi, je vois, même si elle est en train de... eux, ils sont en train de faire sortir ça, il y a vraiment un feu qui s'est allumé là où il y a la partie génitale. Elle est comme une mongole fière, tu sais. Elle se remplit avec cette chaleur interne. Elle se met encore plus rouge et plus léger. Ses pieds se sont décollés. Tout s'est détruit à l'intérieur. Dis-moi une chose. Comment se comporte le père ? Comment se comporte le désincarné face à cette modification de son corps énergétique ? Pour moi, il ne faut rien. Pour elle, ça n'a plus aucune importance. Ah ah, bien. Je me détache. Gaëlle, dis-moi ce que tu ressembles. Personne ne s'en va. Il reste là pour le moment. Il reste là. Elle. Elle s'envole. Elle se lève, soulève. Bien. Gaëlle, dis-moi comment tu te sens. Oui. Je me sens mieux, mais j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose derrière la tête. Au niveau du dos. Au niveau du dos, ça me parcourt toute la jambe droite. Et j'ai toujours froid aux pieds. Milena ? Le froid, il est normal. On est encore là où on ne doit pas être. Là où tes pieds sont englués. Milena ? Regarde son dos. D'accord. Non, tout est sorti. Tout est sorti. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent ? Ces vibrations encore dans la colonne ? Cette sensation dans la tête ? Depuis longtemps, sa propre énergie n'est circulée. Donc, elle reprend petit à petit. Bien. Donc, c'est la phase d'un processus dans lequel tes énergies recommencent doucement, lentement, à circuler dans ton corps. Très bien. D'accord. Bien. Maintenant, tu vas passer… Non, Milena, tu fais un scan à nouveau de son corps. Un scan minutieux. Du haut de sa tête jusqu'à la pointe de ses pieds. Elle est si chaude. Oui. Organe après organe, cellule après cellule. Rien ne doit rester. Rien. Il n'y a rien. Bien. Maintenant, Gaëlle, tu vas passer cette instruction. Tu vas dire à toutes ces entités que toutes les opérations, et pas seulement aux entités, également à ton père, également à se désincarner, à toute forme de conscience présente en ce moment même, que tu annules toutes les opérations qui ont été réalisées sur ton corps. Toutes les opérations, 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 tout ce qui a pu être fait sur ton corps énergétiquement est annulées. Comme si rien n'avait jamais existé. Rien ne s'était jamais passé. Bien. Et maintenant, de la même façon, de la même façon que tu as accepté de venir ici, d'accepter leurs règles, tu vas leur dire que tu n'acceptes plus aucune règle que les tiennes. Qu'ils n'ont plus le droit d'être ici. Aucun d'entre eux. Tu es chez toi. Dans ton espace. Ils doivent quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. Mélena, dis-moi ce que tu vois. Oui, quand elle a dit qu'elle anime tout, c'est pourquoi elle se réchauffait autant. Elle a fait comme sorte d'une explosion, comme si tout était brûlé. Et tout est devenu si léger, si clair. Et maintenant, il n'y a plus ni cette chaleur, ni cette couleur rouge. Elle est comme le feu qu'on voit, tu sais, quand tu allumes les gaz. Tu as le bleu, orange, mais c'est très nager, c'est très gluant. Et tout est devenu clair autour d'elle. Bien. Gaëlle, dis-moi comment est-ce que tu te sens avec cette nouvelle condition énergétique ? Je me sens plus légère et je n'ai plus l'impression d'être dans un champ énergétique qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que je disais que j'étais sous un dôme. Là, j'ai l'impression que tout est ouvert. Et puis, je suis beaucoup plus légère. Enfin, mes énergies sont très, très légères par rapport à ce que j'avais l'impression d'être plombée tout le temps. Et je vois Milena. C'est très joli, Milena. Très bien. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais également que tu t'amuses un peu avec cette énergie sexuelle. D'abord, je veux que tu me dises si elle a une couleur et si tu la sens au creux de toi. juste cette énergie sexuelle. Je la vois toute petite, blanche et elle me dérange encore. Il y a quelque chose qui me... Enfin, je dois être tellement frustrée ou tellement impactée par tout ce que j'ai ressenti. Je la vois toute petite. Milena, tu la vois ? Et ça me dérange. Tu la vois également, blanche ? L'énergie marche. Ce dont elle part, c'est dans le corps mental. Ce sont tous les écrits. En fait, j'appelle ça gris. Tout ce qui était inscrit par les papas. Ce que tu vas faire, c'est te débarrasser de ça, tout simplement. Si tu veux, en tant que femme, pleinement pouvoir profiter de cette riche énergie, l'expérimenter et la savourer dans tout ce qu'elle a de bon côté, tu prends ce qu'il y a d'acceptation, d'enfance, culture, d'éducation, de tout ce qui entrave la pleine expression de ta féminité et tu t'en débarrasses. Tu prends ça comme un disque que tu jettes à l'infini. Et tout disparaît. C'est fait. Bien. Maintenant, oui, je t'invite à nouveau à ressentir cette énergie sexuelle, à être dans l'acceptation de cette énergie. Elle est plus orange que rouge, mais elle a pris une couleur. Voilà, elle est rouge-oranger. Donc déjà, je la vois en mouvement en train de s'amplifier. Bien. Il est important qu'on puisse pleinement profiter de tous les types d'énergie présentes dans notre corps, surtout en tant que femme. Cette essence fait partie de nous. C'est une richesse. C'est un pouvoir immense que cette énergie. Immense. Milena, comment tu la vois ? Comme je te dis, comme la flamme. Mais la flamme très légère, très éthérique. Bien. Maintenant, Milena, pendant que Gaël continue ses mouvements de fréquence, je vais te demander de jeter un œil sur la maison, sur son lieu de vie. Regarde. Ça n'a plus aucune importance. Cette flamme qu'elle représente, nettoie tout. comme si du feu avait ses dents de nettoyer. Tout est nettoyé. Bien. Gaël, avant de rentrer, est-ce que tu veux partager tout ce que tu sais, tout ce que tu es avec les gens que tu aimes ? Oui. Bien. Alors, tu vas tu vas mentalement prononcer leur nom, ces gens que tu aimerais voir se présenter à toi maintenant et ils vont se présenter. Milena, tu restes à l'état d'observatrice et tu commences également un jeu de fréquence pour rééquilibrer ton corps. Gaël, quand ils sont là, tout cela, tu me le dis. Ils sont là. Bien. Tu peux faire un flashage, c'est-à-dire les regarder dans les yeux les uns à la suite des autres et reconnaître. Reconnaître ces essences qui te sont chères, ces êtres qui te sont chers. Est-ce qu'il s'agit bien d'eux ? J'ai un doute avec ma mère. On peut regarder, ça s'appelle Josette. Je vois ses yeux noirs. Milena ? Bizarre. Gaël n'aime pas si souvent la différence de fréquence. Ok, bien. Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus gaieuse. Ils sont juste là pour recevoir l'information et le message que tu veux leur délivrer. Oui. Alors mentalement, tu vas comme déverser une pluie d'informations, une pluie de savoir sur tout ce que tu sais, sur tout ce que tu es et que tu aimerais leur dire aujourd'hui. Hum. C'est fait. Très bien. Chacun va repartir dans son propre processus, son propre portail, son propre chemin. remercie-les de s'être présenté. C'est le fait. Je suis parti. Très bien. Maintenant, Gaël, je vais t'inviter à ouvrir une porte, une porte cette fois qui donne vers ton futur, ton futur avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques. et tu me dises tout ce que tu vois et ce que tu ressens. Je vais me sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus... Je vais retrouver ma joie de vivre. Très bien. Milena, dis-moi ce que tu vois. Et je ne vois pas de... Après, je ne vois pas ce que je vais devenir, mais je ne vois pas de blocage. Je ne vois plus de blocage. Très bien. Milena ? Le feu brûle. Le feu n'arrive pas à s'éteindre. La vie continue. La vie est comme illuminée par cette feu intérieure, par cette passion. Très bien. Gaël, prête pour rentrer ? Oui. Bien. Alors, vous allez m'écouter toutes les deux attentivement et cette déconnexion sera effective pour toutes les deux. Milena ? Bien. OK. Donc, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras pleinement de retour dans le présent 2019. L'air, tu es parfaitement réveillé. Avant cela, passons par l'étape 1 qui marque une déconnexion franche, déconnexion complète de tous, de tout. déconnecté. Le corps devient alors incroyablement léger, incroyablement aérien et la sensation est merveilleuse. Merveilleuse de légèreté, merveilleuse de bien-être et de paix. de la sensation physique revient. Le poids du corps physique. Je t'invite à commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds, ta tête, à revenir pleinement dans ces merveilleuses conditions fréquentielles à 3, dans le présent. ouvre, tes yeux. Je suis. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour. Bien. Gaëlle, dis-moi comment tu te sens. À l'ouest. Ça, c'est bien français. Non, après, au niveau énergétique, oui, tu vois, j'étais plombée vraiment par... J'avais vraiment l'impression d'être dans une bulle où on m'avait enfermée. Donc là, j'ai l'impression que mon corps énergétique, il est beaucoup plus long, beaucoup plus grand. Voilà. Milena, comment est-ce que tu te sens ? Bien, très bien. OK. Bien. Donc, c'est normal, d'accord ? Tu sors quand même d'une session d'hypnose, d'un lourd travail qui a été effectué. Tu restes à l'ouest, encore pendant quelques minutes ? C'est normal. Milena, qui est beaucoup plus habituée, qui s'est appropriée pleinement à cet état de conscience altérée, entre et sort relativement correctement et rapidement. Oui. D'accord ? D'accord. Bien. Après, pour la conclusion, c'est vrai que je suis très connectée à la Terre. Je fais plein de choses pour la Terre et je n'ai jamais l'impression qu'elle m'entend. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas d'ancrage parce que je fais des rituels. Je vais jouer du bol tibétain au bord de la rivière. Je lui parle et c'est marrant parce que tu as parlé des chakras de la Terre et ils ont été déplacés. Les vrais chakras de la Terre, ils ont bougé il n'y a pas longtemps vers chez toi, Rohr. Voilà, pas loin. et c'est vrai qu'elle a du mal j'aide la Terre à pouvoir retrouver la force pour vivre tout ce qu'elle doit vivre aussi, à fonctionner en même temps que nous. Alors, je vais me permettre un conseil, Gal, un conseil important. C'est au moins pendant trois semaines réellement de maintenir ce centrage, de maintenir cet ancrage. D'accord ? C'est la condition sine qua non qui t'emmènera ensuite à parfaitement pouvoir recréer cette connexion avec la Terre et ses vibrations. d'abord sur toi. D'accord ? Cajole-toi. D'accord. Console-toi. Occupe-toi seulement de toi. D'accord ? De consolider tout ce qui a été fait. Et ensuite, pleinement, tu pourras profiter de ce contact et de cette interconnexion avec végétal, animal, terrestre. D'accord ? D'accord. Ok. Bien. Cette session, Gaëlle, j'avoue que j'aimerais la publier pour montrer aux clients qu'est-ce que c'est de vivre aussi une session co-télépathique. Oui, c'est vrai parce que c'est j'en ai jamais vu, jamais publié. En réalité, c'est une méthode expérimentale. On a fait de nombreux essais qui ont été très concluants, très fructueux parce que pour des gens comme toi qui présentaient un niveau de susceptibilité hypnotique faible à moyen, nous, on cherche un état hypnotique très profond, on se dit tiens, et pourquoi pas placer et notre support télépathique et le client et les mettre dans le même espace afin de voir ensemble et de sentir ensemble. Et on a obtenu d'excellents résultats et le client est heureux de vivre cette aventure aussi par lui-même tout en sachant que tout près de lui, il y a le support qui est chevronné, qui est habitué, qui est rodé à ce type d'expérience. Donc, il est ravi souvent de l'expérience lui-même. Tout à fait. Moi, si je peux donner mon avis, c'est très bien parce que ça permet de ressentir les choses mais en sachant qu'il y a une sécurité derrière, tu vois, avec un canal que toute seule, ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut passer à côté de choses, tu vois. Moi, je ne les voyais pas les entités, je sentais, mais c'est vrai que je n'ai pas d'image, tu vois. Donc, travailler à Troyes, j'ai trouvé ça vraiment très bien et puis très enrichissant aussi pour moi parce que j'ai participé quelque part, je me suis aidée et puis moi, je me suis aidée moi-même. Mais c'est vrai que c'est, voilà, franchement, c'est une très, très bonne idée. Bien. Donc, cette session, tu m'autorisais à la publier, Gaëlle ? Oui. Bien. C'est vendredi et ça, ça me donne le sourire. Bravo. Bien. Vous allez rester en ligne toutes les deux, mesdames, une minute. Ne coupez pas, je vous salue, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.